Hey ! Salut les amis ! Comment ça va ? Ici Daclusia et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Pikmin 2 ! Dans le dernier épisode, on a récupéré les deux derniers trésors de la source lointaine et... Euh... Non, de la... Source... Euh... 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 Je suis perturbé. Et justement parce que je crois que c'est quelque chose en rapport avec le fait que ça perturbe le nom de cet endroit. Bref, quoi qu'il en soit. Euh... On va reprendre avant que je m'étale encore plus. Donc ici dans la salle à quoi, on a, si besoin est, un moyen de sortir... De sortir de ce donjon en la présence de cette... En la présence de ce geyser, si besoin est. Et sinon, on va trouver... Enfin, on peut trouver ici une... euh... Fleur royale. Ainsi que plein de... Euh... Plein de papillons. Et justement, ça va m'amener à quelque chose. Dans tous ces papillons. Ils peuvent faire tomber du nectar, je vous l'avais déjà dit. Bah, les papillons bleus peuvent laisser tomber du... euh... Peuvent laisser tomber du... du du du... Du euh... Comment dire ? Du spray épicé. Tandis que les... euh... Rouges peuvent laisser tomber... Non, les rouges, pardon. Peuvent laisser tomber du spray épicé. Tandis que les bleus peuvent laisser tomber du... du spray amer. Voilà ce que je cherchais. Euh... Oui, voilà. Donc, la sortie du donjon est juste en face. Et on a récupéré le trésor de ce donjon. Enfin, de cet étage. Bah, il faut que j'arrête avec ça. Qui est, pour une valeur magnifique de Dipokos, le colifichet arborescent. Et... On va pouvoir... Descendre plus profondément. Bien, bien, bien. Euh... C'était un petit peu élongué, cette... Cette descente. Mais bon, bref. Bref, bref, bref. C'est au niveau 5. Si je ne me trompe pas, on n'est plus trop loin de la fin. Mais, il nous reste quand même quelques petites zones à vider. Si besoin est, ici, il y a une... Est-ce que vous êtes sérieux ? Ok. Donc, si besoin est, ici, vous avez une fleur cracheuse violette. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de Wuthering Blowhawks, ici. Ouais, 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 ouais. Ce n'est pas le plus amical des étages. Donc là. Récupérez tout le monde avant que le Bulborb se rende compte de notre présence. Et... Tu es mort. Et tu le sais, étant donné que ton cadavre est sur le sol. Ah, zut, 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 zut. Non, arrêtez d'essayer de porter ça. Là, nous sommes... Euh, bon. Adieu, mes Pikmin Fleurs. Je n'en ai plus aucun. Et... Ouais, j'ai vraiment géré ça comme une pite, n'est-ce pas ? Ah... 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 De toute façon, tout étage qui implique ces bestioles-là est un étage de merde. Là, je devrais être capable de le choper. Choper-le, 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 choper-le. C'est bon. Il est mort. Il est mort ! Bien. Bien, bien, bien. Toi. Toi, 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 toi. Tu vas bientôt mourir aussi. Voilà. C'est bon. Il est à terre. Il est à terre. Choper-le, 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 choper-le. Mais non, mais arrêtez de porter des trucs. Arrêtez de porter des trucs. Choper... Cette saleté... De Puffy. Euh... Espèce de boirien ! Qu'est-ce que vous faites ? Je m'énerve pas souvent sur l'IA des Pikmin, mais non, c'est faux. Je m'énerve très souvent sur l'IA des Pikmin. Mais c'est en particulier pour ce genre de... Pour ce genre de raison que je m'énerve. Et je pense pas qu'on puisse dire que ce soit une mauvaise raison de s'énerver sur l'IA des Pikmin, parce que... Quand même, quoi. Ah, il y a un autre trésor, ici. Ah ! Ah d'accord, bah allez le porter, du coup. Donc, nous récupérons... Le conteneur infini. Ainsi que... L'emblème du bonheur. Et... Il reste encore un trésor sur cet étage, malheureusement. Ok. Donc, ça veut dire qu'on va devoir affronter toute cette salle-là remplie de toutes ces joyeusetés. Sans avoir de Pikmin florisé. Si c'est pas beau, la vie. Bien. Donc... On va y aller à grand coup de violet. À grand coup de violet, disais-je. Hop là. Euh... Non, arrêtez de porter des cadavres. Là, il devrait mourir, là. Oh, merde. Combien je viens d'en perdre, là ? Cinq. Bon, ça va, c'est... Pas la pire perte du monde. Qu'est-ce que j'ai perdu ? J'ai perdu... Euh... J'ai perdu des... Des nombres de Pikmin... Enfin, des... J'ai perdu des trucs que j'avais pas vraiment envie de perdre, en tout cas. Euh, non. Toi, je t'interdis de rester là-bas et de brûler. Et toi, je t'interdis de me cracher du feu à la tête. Comme ça, c'est dit. Bien. Où est le trésor restant ? Il est là-haut. Il est là-haut. Du coup, on va grimper cette butte. Ce qui va être laborieux en ayant des Pikmin qui sont pas florisés. Surtout pour les violets. Regardez les pauvres violets qui arrivent pas à monter. Donc, on va prendre des bleus et les balancer là-dessous. Ça devrait être suffisant maintenant, je pense. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, prenez quand même pas mal de bleus pour aller dans ce donjon parce qu'il y a beaucoup de trésors qui sont dans l'eau et la plupart pèsent assez lourd pour que vous ayez besoin d'un nombre de Pikmin assez conséquent pour les porter. Du coup, c'est toujours une bonne idée d'avoir un peu de surplus de bleus à disposition. Bien, bien, bien. La sortie, là, c'est le truc qui était juste à côté de... Ouais, en fait, pas l'idée la plus intelligente que j'ai eu de ma vie, ça. Bien. Ok, donc bon, pétez-moi ce mur en quatrième vitesse si possible. Non, ça ne va pas être possible parce qu'il y a encore l'autre baudruche ici. C'est fou ce que je l'ai, ces ennemis. Je crois que parmi tous les ennemis que je déteste, je pense que c'est les puffy qui me dérangent le plus. Bon, on va récupérer un extracteur cruel. Et on va s'occuper de cette bestiole-là. Voilà. Je suis allé comme un bourrin, mais honnêtement, je n'avais pas envie de perdre du temps. Et maintenant, tu m'ignores. Maintenant que, évidemment, je n'ai plus rien à ce que tu puisses déranger, tu m'ignores. J'ai déjà mentionné que c'était ces bestioles. Parce que je les déteste du plus profond de mon âme. Enfin. Enfin, enfin. Nous voici au sous-niveau 6. Qui n'est pas le dernier étage. Et on a à nouveau droit à la musique qui est un petit peu plus, un petit peu plus cool. On a également droit à plein de bulles borbes orange et à des Wollywog. Euuuh. Oula, 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 oula. Comment as-tu fait pour ne pas te faire écraser, toi ? Comment as-tu fait pour ne pas te faire écraser ? On va écraser, moi, ce gros plein de soupe. Oh oui, je me souviens de cet endroit. Ce couloir ici a plein de trucs sur les côtés. Enfin, il y a plein de boîtes de conserve, slash tuyaux, slash trucs avec des trucs dedans. Ça peut être des trésors, ça peut être des œufs, ça peut être des ennemis. Notamment... Notamment ça, voilà. Quand vous récupérez un des... Enfin, quand vous rentrez dans une des alcoves et récupérez ce qu'il y a à récupérer dessus, vous allez vous faire attaquer par Dweevil. Ce qui est très très lourd. Mais non, non, vous ne mourrez pas du poison, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête, vous dis-je. Vous êtes parfaitement en sécurité, il n'y a absolument rien à craindre. Eh bien, avant toute chose, je pense que je préfère aller me débarrasser du pique et pille. Parce que je n'ai pas envie d'avoir mes capitaines pris en otage pendant que je suis en train de combattre Dweevil, ça pourrait être un problème. Et ici, on récupère un pot de beurre de cacahuète, je crois. Le container pléthorique, moins que ce soit du miel, c'est probablement du miel. J'entends un Dweevil. Oh pute ! D'accord. Donc il y a bel et bien des Dweevils là-dedans, ouais. Des Dweevils explosifs, non moins. Je les entends mais je ne peux pas les voir, je crois que c'est ce qui m'effraie le plus en fait. Voilà, parce que comme le dit très bien Zed, la lame invisible est la plus dangereuse. Et je crois qu'il y a des Dweevils à l'intérieur de ces trucs mais qui sont juste bloqués au fond ou alors que c'est des Dweevils qui ne sont pas des Dweevils explosifs. Parce que normalement en fait, les trésors que l'on peut récupérer sur cet étage, leur position est randomisée à l'intérieur de ces trucs. Comme je l'avais déjà mentionné plusieurs fois, vous pouvez avoir des... Ouah c'est un dentier. D'accord, ok. Vous pouvez avoir des... Ouais, le voilà, le voilà. Et comme c'est un Dweevil électrique... Comme c'est un Dweevil électrique, je ne vais pas risquer mes Pikmin et je vais prendre que des jaunes. Parce que, comme je l'ai déjà dit, électricité égale one shot. Vous n'avez pas de chance pour sauver vos Pikmin comme avec les autres dangers. C'est pour ça que je vais être un petit peu plus... Un petit peu plus précautionneux face à ces bestioles-là. Voilà. Wait what ? Il y avait un rouge dans le tas. Toujours à vouloir jouer les héros. Et... Il me manque un jaune. Il doit me manquer un jaune, ok. On va prendre le premier Pikmin qui passe. Tiens, tu es maintenant un jaune. Va, va rejoindre ton peuple. Euh... Où en étais-je ? Ah oui. Cette zone de massacre ici, là-bas. Bon bah... Allons-y sans plus perdre de temps. Autant s'en occuper le plus tôt possible. Là... Ce qui m'inquiète par contre, ça va être que quand je vais attaquer ces deux-là, je vais tomber en plein en face de celui-là et il va se réveiller. J'espère qu'ils réussiront à le vaincre avant qu'il soit plus stun. Enfin, quoi qu'il en soit, voici la mâchoire de Behemoth et... Est-ce que je devrais rappeler mes Pikmin ? Je devrais rappeler mes Pikmin. Revenez. Revenez, revenez. Revenez, revenez, revenez. On a réussi à éviter le massacre. On a réussi à éviter le massacre, alors on ne va pas faire en sorte qu'il y en ait un autre. Bien. Et il y a un dernier trésor là-bas, ainsi qu'un Bulborb qui s'est pris d'une envie de faire de la plongée sous-marine. On va prendre nos bleus et s'y rendre immédiatement. Hop. Hop là, hop là. Et vous vous souvenez qu'on avait déjà croisé dans un autre donjon une tête de canard en plastique. Et il avait appelé ça l'œuvre paradoxale ou quelque chose comme ça et il disait qu'il en était... Qu'il était complètement conquis par cette œuvre d'art. Donc je me demande ce qu'il va pouvoir en dire de celle-ci. Non, en fait, je ne me le demande pas, je le sais, mais... C'était pour créer du suspense, voyez-vous. Pour créer la hype. Une hype... Fausse, certainement, mais une hype quand même. Bien, du coup, attendons que nos collègues aient ramené ça là-bas. Et... Je vous présente... La laideur plastique ! Ouais. J'aime beaucoup le nom de ce trésor, au cas où vous ne l'aviez pas compris. Donc on va pouvoir traverser. Et là, si je ne me trompe pas, on devrait être au dernier étage. A moins que je me trompe. En quel cas, ça ne sera pas le dernier étage. Et... Je ne crois pas me tromper. Non, je ne me trompe pas, en effet. Nous sommes bien au dernier étage. Donc, à part des tuyaux qui ne servent absolument à rien, et des murs qui ne servent absolument à rien, on a là-bas le boss du donjon. Vous pouvez... Vous allez peut-être vous dire... Oh, mais on dirait un... Un bloyster. Oui, mais non. Cette chose-là, c'est loin d'être aussi gentil que le bloyster qu'on a affronté à la surface. Et ça me dérange légèrement de devoir aller l'affronter sans Pikmin Florisé. Donc, je vais commencer par prendre... Un capitaine tout seul. Et avec l'autre, je vais prendre mes forces de frappe. à savoir les violets. Et... Le... Les rouges. Les rouges, je disais. Bien. Bien, bien, bien. Nous sommes prêts. Mais... Il est l'heure d'aller affronter... Le Ranging Bloyster. Ce bloyster, ici, est beaucoup plus dangereux que celui de la surface. Parce que son attaque principale a beaucoup plus de portée. Et, en plus, il va se focusser sur votre capitaine. Vous pouvez voir lequel à cause de la couleur dans ses yeux. Mais, il va également changer de position dès que vous changerez de capitaine. Du coup, la technique va consister à... Garder un Pikmin... Enfin, garder un capitaine avec les Pikmin. Et attaquer le boss avec. Pendant que... Pendant que vous attirez son attention avec l'autre. Et, avec ça... Avec cette technique, il devrait mourir sans plus de difficulté. Voilà. Vous pouvez également même... Attirer son attention comme ça. Pour lui faire perdre du temps. Et... Il est vaincu. Voilà. Et il laisse derrière lui uniquement sa queue. Encore une fois, moi et les queues. Mais bref. Euh... Nous récupérons ici... Traitement court. Cette bête visqueuse a disparu. Elle a laissé tomber ce curieux objet. Burke, il est tout gluant. Vous êtes sûr de vouloir le ramasser ? Absolument sûr. Vous jetez tout et n'importe quoi dans ma suite. Vous serez gentil de la nettoyer de temps à autre. Bien. Donc, cette chose est un mégaphone géant. Je me demande si ça va pouvoir améliorer les capacités de notre... De notre sifflet. Spoilers. Oui. Et en fait, vous creusez ça, on n'a rien de temps. Bien. Donc, allez aider à la... Allez aider à l'effort de portage de cette... De cette... De cet objet. Voilà. Et on va aller mettre des plans avec pour accélérer un petit peu la vitesse. À moins qu'ils soient déjà à fond. Auquel cas, je ne pourrai pas accélérer la vitesse. Je ne peux pas accélérer la vitesse parce qu'ils sont à fond. Bien. Magnifique. Superbe. Génial. Super qualifragilistique. Bon, du coup, vous voulez bien vous dépêcher, messieurs. C'est pas que je n'ai pas que ça à foutre de ma journée, mais je n'ai pas que ça à foutre de ma journée. Allez. Voilà. Donc, nous voici en possession... De l'ampli amplifié. Cette forme est idéale pour l'émission et l'amplification des ondes sonores. Un instant. Je devrais utiliser cet élément pour compléter mon équipement. Le méga-twitter est maintenant opérationnel. Certaines... Capitaine Olimar, ce nouveau dispositif va améliorer la portée visuelle de vos tweets. Euh, non, pardon, mauvais univers. La portée acoustique de votre sifflet. Et, en effet, on a maintenant une bien plus grosse aire d'effet sur notre sifflet. Ce qui va nous permettre de toucher nos Pikmin plus efficacement sur une plus grosse zone. Et donc, de les sauver plus efficacement. Bien, bien, bien. Voilà. Avec ça tout fait. Nous avons terminé la salle à quoi. Et par extension... La source... Dont je me souviens plus exactement le... Non. Ce qui, je me rends compte, est un petit peu... Un manque de professionnalisme... Enfin, de ma part, mais... Bah, voilà. La source troublante, voilà. C'est ça. Donc, ça explique pourquoi j'ai été troublé quand ne me rappelant plus son nom au début de l'épisode. Voilà. Comme ça, tout se complète. Vous n'avez rien à me reprocher. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. De qui je me moque. Bref. On en a fini avec la source troublante. Et j'ai encore failli dire la source lointaine. Donc, du coup, mettons fin à la journée et allons au coucher du soleil. Tu est rien. On doit se faire des rou τères pièces déjà. Si je les ai thriving... Sous-titrage ST' 501 Olimar, tu as aujourd'hui reçu le bonus que tu mérites tant. C'est un grand jour, hein ? J'ai acheté des jouets aux enfants. Ils étaient fous de joie, et moi aussi. Est-ce que ça veut dire que tu t'es acheté des jouets pour toi ? Des jouets pour toi pendant que moi je suis parti loin sur une planète lointaine ? Ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Du coup, avec seulement une région à aller explorer, la Terre des Promesses. Je vous propose que la prochaine fois dans Pikmin 2, on parte explorer cette zone-là. Et aller un petit peu s'enfoncer dans les dangers qui ne vous y attendent. Parce que... Vous pensiez que la grotte du chaos était dangereuse ? Vous n'avez encore rien vu. En attendant, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501